Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Moi je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour qu'on fasse le bilan de la 17ème semaine de grossesse qui correspond à la dernière semaine du 4ème mois. Hello le 5ème mois ! On est presque à la moitié du parcours, dans deux semaines j'aurai fait la moitié du chemin pour ma grossesse. Du coup ça avance très très vite et comme d'hab cette semaine il s'est passé pas mal de choses. Du coup on va d'abord commencer par parler des symptômes que théoriquement j'aurais dû avoir cette semaine. Donc ils sont au nombre de 4, je vais tous vous les énumérer et on va reprendre un par un pour vous dire si j'ai ou pas eu ça. Donc en premier les vertiges, en deuxième l'asiatique, en troisième les douleurs aux jambes et en quatrième les premiers mouvements de bébé. Donc on va commencer par les mouvements de bébé, moi ça fait déjà plus de 2 semaines que je ressens donc c'est pas une nouveauté mais si je prends part avec ma grossesse pour Eden, je ne les sentais pas non plus à la 17ème semaine je crois que je les ai senties à la 18 ou 19ème semaine pour Eden. Du coup ça dépend complètement des grossesses. Et les autres symptômes, je ne les ai absolument pas du tout vécu. Les vertiges, je ne les ai plus depuis quelques semaines, depuis que j'ai commencé enfin bon depuis 2 semaines, depuis que j'ai commencé mes compléments alimentaires spécial grossesse sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo pour vous en parler. Mais du coup pas du tout de vertiges et tout ce qui est sciatique et jambes lourdes, non je ne connais pas du tout. J'ai pas le sentiment de faire de la rétention d'eau donc les jambes lourdes non. Et la sciatique et bien pour le moment je suis très contente je ne le vis pas parce qu'on est à un stade de la grossesse où en fait notre dos va se creuser parce qu'avec le poids du ventre et du coup notre point d'équilibre, je ne me souviens plus j'ai perdu le mot, a bougé et forcément du coup tout notre corps bouge notre posture bouge et ça peut créer va me provoquer facilement des sciatiques. Et dans mon cas pour le moment je n'en ai pas. Et maintenant on va parler de tout ce qui s'est passé pour bébé durant cette semaine il y a eu quelques petites nouveautés pour lui enfin dans mon cas pour elle. Donc d'abord au niveau poids et taille à ce stade là le bébé mesure 19 cm pour 200 grammes donc toujours une crevette mais plutôt grande comme je vous l'ai déjà mentionné c'est lors du troisième semestre, trimestre oula si on part en semestre la grossesse va être très longue, non merci, troisième trimestre que bébé se devient potelé quoi, il se vous voyez ce que je veux dire ? Et les deux nouveautés c'est que le système digestif, le système digestif de bébé se met en route donc il commence un petit peu à faire marcher son estomac peut-être pour ça que j'ai plus faim cette semaine, je ne sais pas et les cheveux et les ongles commencent à pousser donc c'est là où la petite touffe de cheveux de nos bébés commence à se créer et ça c'est plutôt chouette moi j'espère qu'elle aura pas mal de cheveux Eden était vraiment très chevelu bébé, il manquait absolument pas de cheveux à la naissance c'était d'ailleurs dans toute la maternité en dehors d'un petit bébé black qui avait plein de cheveux tous les autres ils étaient chauds, moi le mien il avait même pas besoin de son bracelet, je le reconnaissais de loin c'était mon blanc avec sa touffe brune parce qu'il est né, il était brun Eden, même si aujourd'hui il est blanc ensuite je vais vous parler un petit peu comment ça s'est passé pour moi cette semaine les changements, les choses qui sont passées et il y a quelques trucs à parler comme d'hab voilà, c'est mon bilan de la semaine du coup, cette semaine je la résumerai par soudain des grosses envies de femme enceinte c'est quelque chose que j'ai pas du tout connu pour ma grossesse pour Eden mais là, cette semaine, je me mets à avoir en tête envie d'un truc il va falloir absolument que je le mange mais ça peut être à n'importe quelle heure de la journée je pense que je vous ferai une vidéo spéciale aussi sur les envies de femme enceinte parce que sur cette grossesse je les subis vachement cette semaine j'ai très très envie de saler c'est vraiment sur ça que mon alimentation se dirige alors que j'attends une petite fille et pour Eden qui est donc un garçon j'avais très très envie de sucrer donc comme quoi, le mythe fille sucrée garçon salé dans mon cas, c'est pas du tout le cas qu'est-ce que j'ai envie pour être exact ? je suis une grosse fanatique du concombre j'adore ça, je peux me manger toute la journée souvent ça me prend aux alentours de 15h j'ai mon envie de mon concombre alors du coup, je m'achète régulièrement des concombres j'en coupe un bout et je me le mange avec du sucre euh, du sucre ça serait vraiment bizarre comme repas je le mange avec pas mal de sel j'ai très très envie de saler je sale beaucoup mes aliments alors que d'habitude, dans ma nature, je suis pas quelqu'un qui sale énormément là, je deviens une bréchelle autre aliment que j'ai très envie il n'y en a pas un en particulier mais par exemple, j'ai regardé une vidéo elle va parler de quelque chose je vais forcément avoir envie de ce truc au niveau des mandes sans il y a une pub, je vais faire mais ça peut être de tout l'autre fois, Anthony disait ah, il faudra qu'on se fasse un KFC un de ces jours, ça fait longtemps qu'on en a pas fait parce que nous, on fait très rarement des fast-food si ça nous arrive une fois dans le mois c'est pas mal mais du coup, je fais ah là là, puis j'avais envie de KFC une fois, j'avais envie de quoi ? de gnocchi j'ai envie de saler et ça peut me prendre à 15h, à 9h, à 10h, à 11h n'importe quelle heure d'autre fois, il était 11h du matin c'était impossible pour moi d'attendre midi pour manger je me suis fait des raviolis à la sauce tomate et j'étais contente voilà, donc c'est très très bizarre mais je subis j'ai vraiment ce sentiment de subir ces envies parce qu'il faut absolument que je les... que je mange ce que j'ai envie sinon ça va me trotter dans la tête pendant des jours et des jours il y a une fois, j'avais envie de quelque chose un samedi soir les magasins étaient fermés le dimanche s'est fermé j'ai dû attendre le lundi mais l'envie ne m'est absolument pas passée pendant ces deux jours j'avais en tête ça je ne sais plus ce que c'était je crois que c'était les Newki j'ai absolument envie de Newki et j'ai attendu le lundi pour aller me les acheter mais l'envie était bien restée donc c'est assez bizarre pour moi la chose qui m'a pris cette semaine c'est que j'ai eu un pétage de câble j'ai fait le ménage de printemps pour celles qui me suivent sur ma chaîne de vlog qui s'appelle Aller ou Maman Vlog comme je vous vlog tous les jours vous avez dû voir en deux jours j'ai vidé entièrement mon appartement j'ai vidé tous les placards je suis allée jusqu'au garage tout vidé, tout trié fait des sacs, coupages j'en ai rempli mon couloir mon homme il a cru il s'arrachait les cheveux tellement j'en mettais deux partout j'ai fait un trimestre il me reste uniquement mon bureau de ma chambre à faire où il y a plutôt de la paperasse donc c'est du rangement paperasse donc ça encore c'est pas... voilà et des cartons que j'ai mis au dessus des meubles de ma cuisine qui me restent à ranger mais sinon le reste est trié de A à Z en deux jours j'ai fait ça j'ai pété un câble je crois que c'est dû effectivement aux hormones de grossesse mais normalement on m'a dit que c'était à la fin de la grossesse lors des dernières semaines pourtant j'en suis un petit peu loin donc sans doute ça me reprendra à ce moment là mais j'avais une envie monstre de rangement et j'ai envie de changement j'ai envie de changer les meubles on a pas les moyens financiers de pouvoir le faire mais c'est quelque chose que je garde en tête et je mets un petit peu de côté des soudés que je peux et je me dis je vais changer de canapé je vais acheter des rideaux autre chose qui m'est arrivé j'ai mon ventre qui me tire quasiment plus cette phase là est passée des ligaments qui me tiraient à m'en réveiller la nuit franchement pour moi c'est une vraie victoire parce que c'était quelque chose qui n'était pas très agréable et je suis plutôt contente j'ai des fois un petit peu mal au ventre mais c'est tellement rare et du coup c'est tellement agréable puisque aussi autre bonne nouvelle ma fille bouge de plus en plus et Anthony sans bébé bouger du coup je suis très contente parce qu'il peut enfin sentir sa fille et pour lui c'est aussi je pense dans la tête d'un papa une étape dans la réalisation qu'un enfant arrive en plus dans la famille moi je le vis de l'intérieur donc bien sûr que je me rends compte qu'il se passe quelque chose mais lui le voit d'un point de vue extérieur en plus faut pas dire que je change énormément encore physiquement j'ai un petit peu pris du ventre mais très honnêtement je suis pas devenue énorme avec un ventre énorme donc pour lui je pense que c'est encore enfin il s'en rend compte mais sans s'en rendre compte je sais pas si c'est très clair ce que je dis j'essaie de m'exprimer au mieux mais c'est pas facile enfin d'expliquer quand on l'a pas vécu mais un papa a toujours mais toujours plus de temps à réaliser de l'arrivée d'un enfant parce qu'il ne vit pas la grossesse d'un point de vue intérieur comme nous et du coup le fait de ressentir son enfant bouger est une étape je pense importante dans la réalisation pour le fait qu'un papa réalise qui va devenir de nouveau enfin dans le cas d'Anthony de nouveau papa et même si le fait qu'il y ait déjà il y en devant fait que je vois vraiment une différence pour Anthony dans la façon dont il perçoit l'arrivée de cet enfant enfin voilà j'espère que j'aurais été assez claire sur le fait qu'Anthony sans le bébé bouger pour moi c'est une étape qui était importante aussi dans mon coeur de maman qu'Anthony puisse sentir sa puce bouger et d'ailleurs il n'a pas de main morte j'ai commencé du coup les compléments alimentaires donc c'est un complément alimentaire j'essaie de vous mettre le nom juste en dessous j'en avais parlé dans un vlog qui a dedans du fer du calcium qui a enfin qui a plein de choses qui est spécialisé pour la grossesse et qui franchement me permet de retrouver un peu plus de peps parce que la fatigue est quand même bien là et puis je veux quelqu'un qui naturellement a tendance à manquer de fer et le fer fatigue et provoque les vertiges c'est pour ça que je vous dis que j'ai presque plus de vertiges puisqu'à ce niveau là le complément alimentaire agit plutôt bien autre chose j'ai toujours une difficulté à me mettre des crèmes sur le ventre tout ce qui est crème anti-vergeture c'est pas que je n'aime pas c'est juste que ça fait une sensation de grasse sur le ventre et encore celle que j'utilise qui est celle de chez Bepenten si je dis pas de bêtises attendez je l'avais eu dans une box c'est celle de chez Bepenten vergeture donc c'est même pas un partenariat ou quoi que ce soit pour celles qui m'en demandaient je l'avais eu dans une box quand j'avais quand j'avais quelques mois je l'avais jamais ouvert parce que j'ai la chance de ne pas avoir de vergeture je ne sais pas si ça va être le cas pour cette deuxième grossesse mais j'ai un mal fou à me mettre des crèmes parce que ça te fait une sensation de gras ça te colle aux vêtements je déteste au plus haut point et encore plus les huiles c'est vraiment pas mes amis celle-ci ça va elle me colle pas trop j'ai pas trop cette sensation de colle entre guillemets voilà j'ai beaucoup de mal à m'appliquer des crèmes pour les vergetures je le regretterai peut-être après donc au niveau poids comme j'ai pas eu de rendez-vous je ne sais pas trop mon père m'a acheté une balance donc du coup je me pèse de temps en temps pour voir mais après d'une balance à une autre c'est pas pareil en tout cas selon ma balance je crois avoir repris mon poids de base qui est de 53 kg j'avais donc perdu 2 kg pour celle qui débarque j'étais tombée à 51 kg il me semble si je ne dis pas de bêtises que j'ai repris mon poids de base en revanche le poids c'est pas réparti comme à l'origine c'est à dire que moi je l'ai vu parce que je voyais un os à ce niveau là de mon épaule que je ne vois pas d'habitude je le vois toujours même en ayant sur la balance repris mon poids de base donc du coup je pense que la répartition c'est un petit peu plus mise au niveau du ventre parce que j'ai regardé au stade où je suis au niveau du ventre placenta machin tout ça ça fait à peu près un peu plus de 500 g donc sur les 2 kg que j'ai repris il doit y avoir 500 g qui se situe à ce niveau là puis il y a 1,5 kg qui a dû se répartir là où il devait être de base mais en tout cas par exemple pas au niveau de mes épaules donc je ne sais pas trop on verra peut-être au fur et à mesure de la grossesse si ça revient voilà j'ai fait à peu près le tour de ce qui s'est passé durant cette semaine je vais bien sûr vous montrer un petit extrait où je vous montre mon bidou qui lui a bien grossi puisque comme je vous ai dit mon nombril commence tout doucement à se réplatir et bientôt ça va devenir un vrai bouton c'est trop cool pour celles qui vont me le demander mon prochain rendez-vous pour le bilan du 5e mois est le 16 novembre donc à ce moment là je pourrais peut-être vous donner un peu plus d'indications au niveau de poids où j'en suis comme d'hab pour celles qui sont enceintes n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous celles qui sont au moment comment vos petits bouts et vous de ma vie en général j'espère que vous allez bien n'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'hab à liker cette vidéo si elle vous a plu abonnez-vous en cliquant sur le lien abonné qui s'affichera juste ici voilà je vous fais tout plein de bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao